C'est ce qu'il y a dans les années 80, il y a l'émergence de la techno, il y a la consécration de la pop, il y a la new way. Toutes les machines qui arrivent et qui se démocratisent petit à petit et du coup ça explose. Une grosse discothèque pour se nourrir et puis après digérer tout ça avec nos influences aussi qui sont d'aujourd'hui. Depuis la naissance de la musique électronique, même avant, depuis la musique expérimentale, depuis les années 50, il y a des femmes qui sont sur les armoires électroniques, qui font de la musique. Dans les années 70 aussi, dans les années punk, il y a carrément largement la moitié de la scène punk, même au CBGB qui est féminine, etc. C'est vraiment comme ce que dit Virginia Woolf dans l'histoire de Brassois, c'est des poétesses, il y en a, mais dans les livres d'histoire, on ne figure pas. Dans les médias grand public, etc., on les laisse souvent à leur place de chanteuse ou chanteuse à voix, ou icône, pop, machin. C'est vrai que si on ne fouille pas, si on n'est pas curieux, on ne le sait pas tous. Sous-titrage Société Radio-Canada